Bonjour courageux visiteurs et bienvenue à l'exposition de l'étrange. Attention, cette expérience va te donner froid dans le dos. Même Sabrina la sorcière aurait du mal à gérer ses émotions devant ses photos. Maintenant, si tu te sens prêt à emprunter le tunnel des bizarreries, allons-y ! La première photo nous ramène à Belfast des années 1900. Elle montre 15 femmes qui travaillaient dans une fabrique de lin. Si tu calcules combien de mains ont 15 personnes, ça doit faire 30, n'est-ce pas ? Mais regarde bien la photo et tu verras qu'il y a une main supplémentaire qui n'appartient à aucune des femmes présentes. Toutes les femmes se tiennent en rang, les bras croisés sur la poitrine et les mains repliées sous les bras. Il n'y a qu'une seule exception à cela et c'est la femme de la deuxième rangée, qui a une main sur la hanche et l'autre sur le côté. La mystérieuse main en forme de griffe n'est ni la sienne, ni celle d'une autre femme proche d'elle. Elle est en fait posée sur l'épaule d'une femme de l'autre côté de la même rangée et il n'y a personne d'autre à qui la main pourrait appartenir. Même si elle a un siècle, la photo est apparue pour la première fois sur Internet le 29 avril 2016. Elle a été envoyée à un site web par une femme nommée Linda, qui avait identifié la femme avec la main sur l'épaule comme étant sa grand-mère, Hélène Donnelly. Mais elle n'a jamais précisé à qui appartenait la main. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'y a aucune preuve qui suggère que la photo ait été modifiée numériquement. Alors, d'où vient cette main orpheline ? Photoshop n'existait pas à l'époque, mais cela ne signifie pas que les photographes n'avaient pas les compétences nécessaires pour modifier leurs photos. Bien qu'il ne soit pas possible d'ajouter une main supplémentaire à une photo, il était sûrement possible de supprimer tout objet ou personne indésirable en les découpant simplement avec des ciseaux. Les photographes dessinaient ensuite au crayon ou au fusain ce qu'ils voulaient voir apparaître sur la photo. Ils pouvaient aussi combiner plusieurs négatifs pour créer une seule image. Il y a une autre réponse à la question de savoir d'où pourrait provenir cette main. Même si la photographie instantanée existait déjà dans les années 1900, certains photographes utilisaient encore la technique de l'exposition longue pour capturer le moment. Il est donc possible que pendant la prise de la photo, la femme à l'arrière ait d'abord placé ses mains sur Hélène, puis ait décidé de croiser les bras, ce qui fait que cette photo terrifiante est le résultat d'une longue exposition de l'appareil photo. Tu peux donc te rassurer en te disant que ce n'est pas la chose, la main de la famille Adams, qui a fait un photobombing. Sur notre deuxième photo, tu verras une jeune femme qui tient une apparition lumineuse entre ses mains. Cela pourrait presque faire croire que la magie existe. Désolé de te décevoir, mais il ne s'agit pas d'une sorte de Harry Potter. La femme sur la photo s'appelle Marthe Béraud, née en France, et qui a plus tard changé son nom en Eva Carrière. Elle a vécu entre 1886 et 1943, et c'était une fausse médium. Elle prétendait avoir des capacités psychiques lui permettant de communiquer avec des gens de l'au-delà et de faire en sorte que leurs esprits se matérialisent pendant ses séances de spiritisme. À l'époque, ces imposteurs suivaient une procédure standard pendant leurs séances. Ils entraient dans un placard installé dans la pièce pour faire semblant de se concentrer. Puis, ils utilisaient leur pouvoir à plein régime pour générer de l'ectoplasme. Lorsqu'il n'est pas utilisé dans le contexte de la biologie cellulaire, l'ectoplasme est un terme faisant référence à une substance imaginaire qui sortirait du corps du médium. Il pourrait alors prendre la forme d'un visage, d'une main, ou même du corps entier de la personne que l'on rappelle à la vie. Eva Carrière était l'une de ces médiums malhonnêtes qui utilisaient du papier mâché et des visages découpés dans des magazines et des journaux pour fabriquer du faux ectoplasme. Cette photo d'elle, prise en 1912 par le chercheur en parapsychologie allemand Albert von Schreinck-Nosing, la montre en action pendant l'une de ses séances de spiritisme. Mais connaître toute l'histoire ne change rien au fait que cette photo peut te faire dresser les cheveux sur la tête. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est le fait qu'elle ait pu convaincre de grands noms, comme Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur de la série policière Sherlock Holmes, que c'était bien réel. Mais tu seras sans doute heureux d'apprendre qu'elle n'a pas pu tromper l'illusionniste et artiste de l'évasion Harry Houdini qui, contrairement à Sir Arthur Conan Doyle, pensait que ses performances n'étaient rien d'autre que des tours de passe-passe. Ces chouettes sur notre troisième photo ne sont pas des chouettes de Poudlard qui t'apportent ta lettre d'admission. Cette photo a été prise dans les années 1920 devant la Manchester Grammar School qui a été fondée en 1515 par un homme appelé Hugh Holdham. Et c'est à cause de lui que ces gens portent des costumes bizarres de chouettes tandis qu'ils défilent. Hugh Holdham est né à Manchester. Il n'était pas un érudit, bien qu'il ait fréquenté les universités d'Oxford et de Cambridge. Les frais de scolarité étaient moins chers à l'époque. Cependant, il était au service de la royauté et grâce à ses compétences administratives, il a été gratifié de titres importants. C'est ce qui l'a aidé à atteindre des postes élevés et à devenir une figure puissante et influente. Et grâce à ses nouvelles fonctions, il a pu amasser une grande richesse qu'il a ensuite utilisée pour financer l'école. La devise de l'école Doldam, qui est inscrite sur son blason, est la phrase latine « S'appérez aoudé » qui peut se traduire par « Ose être sage ». Aujourd'hui encore, l'école a toujours cette devise. Pourtant, la chouette ne symbolise pas la sagesse comme on pourrait le penser. La chouette, sur le blason de la Manchester Grammar School, porte une bannière sur laquelle figure le mot « Dom ». Si on le lit comme un rébus, on obtient « All Dom », qui est en fait une référence à You Oldham. Lorsque tu regardes l'écusson de la ville d'Oldham, tu verras qu'il est très similaire à celui de l'école. Ce choix a été fait pour refléter la prononciation d'Oldham dans l'accent local, qui se rapproche davantage de « Oldham ». Par conséquent, c'est pour rendre hommage à leur père fondateur que le symbole de l'école et de la ville est la chouette. Donc, sois rassuré, il ne se passe rien de sinistre ni d'effrayant sur cette photo. Que dirais-tu de quelque chose de plus léger après tous ces trucs ésotériques ? La quatrième photo représente un enfant innocent dont les yeux crient « Aide-moi ». Mais ne t'inquiète pas, celui qui le tient n'est pas le croque-mitaine. La chose sur laquelle il semble être assis est en fait sa mère. C'est ce qu'on appelle la photographie de la mère cachée, et c'était en fait très courant à l'époque victorienne. Dans les années 1840, la seule façon pour les gens de se faire photographier était d'utiliser un appareil photo d'agréotype, qui était le premier appareil développé pour un usage commercial. Ces appareils avaient des temps d'exposition allant de quelques dizaines de secondes à plusieurs minutes. Il fallait donc rester parfaitement immobile pendant tout ce temps pour obtenir une photo nette. Mais comme tu peux l'imaginer, il n'est pas facile pour un enfant de rester immobile pendant une si longue période. Et tu ne peux pas non plus dire « Prends la pause, un bébé ». C'est donc la raison pour laquelle la technique de la mère cachée est née. Les enfants étaient photographiés en présence de leur mère, mais cette dernière devait être cachée dans le cadre. Pour y parvenir, elle se tenait souvent derrière des rideaux, sous un manteau ou une couverture, ou faisait office de chaise. Parfois, les photographes retiraient aussi les parties des photos où la mère était visible. Déjà à l'époque, les mères devaient se plier en quatre pour leurs enfants. Certaines des photos se sont avérées plutôt réussies, mais d'autres ont fini par avoir un aspect cauchemardesque. Cette pratique a continué à être utilisée jusque dans les années 1920. Mais comme les appareils photos sont devenus plus rapides, les mères n'avaient plus besoin de se cacher, du moins jusqu'à ce que le photobombing devienne à la mode.